Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà avec une petite création. Pour la première création de l'année, j'ai eu envie de faire une petite carte sur le thème un peu hivernal. Et en même temps, je voulais de la patouille. Et je voulais ce gros flocon qu'on voit en fond d'écran. Là, je suis en train de farfouiller sur tous les nouveaux tampons que j'ai. Je ne sais pas lequel prendre. Finalement, j'ai envie de prendre la petite fée qu'au final, je n'ai pas utilisée. Puis, je suis passée aux petits ours. Enfin voilà, je n'ai pas arrêté d'hésiter. Mais j'ai enfin réussi à trouver ce que je souhaitais utiliser pour cette petite carte. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai utilisé ce petit flocon là. Je l'imaginais bien embossé avec une petite touche de patouille. C'est donc ce que j'ai fait. Mais pour que l'embossage ressorte un petit peu mieux qu'une poudre transparente, j'ai utilisé une poudre blanche. Donc c'est celle de chez Ranger. J'utilise la poudre embossée pour les détails très fins. Parce que je trouve qu'elle rend mieux. Ça fait moins épais en fait sur les tamponnages. Donc c'est chose faite. J'ai préféré prendre de la blanche. Vous allez voir, ça permet vraiment au tamponnage qui est en effet de base transparent de réellement ressortir. Et qu'on n'ait pas le petit côté un peu blanc cassé du papier aquarelle. Enfin c'est surtout ça qui est intéressant quand vous utilisez une petite poudre à embosser blanche. Musique Donc comme je vous ai dit, j'avais envie d'un petit peu de patouille. Donc j'ai utilisé des Magicals. Donc le Ocean Breeze en version flat. Donc ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de pigments mica ou pailletés dans ces poudres là. Ce que j'aime vraiment beaucoup. Et en parallèle, j'ai utilisé la poudre qui est argentée. Donc de la gamme Glitzy. Et vraiment, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Ça permet d'ajouter une petite touche assez glacée. Effet neige qui brille au soleil. Sur la création. Et une fois que j'ai tapoté un petit peu de poudre partout sur mon petit flocon. Et bien ensuite, j'ajoute de l'eau pour faire réagir justement cette poudre et que les couleurs apparaissent. Et ensuite, je laisse la magie opérer. En sachant que l'avantage de ce type de patouille là, c'est que vous pouvez mettre un peu d'eau. Voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, et bien vous le gardez tel quel. Et si besoin, on peut rajouter des petits pigments. On peut rajouter de l'eau pour que ce soit un peu plus clair. Enfin, on peut vraiment travailler la matière. On peut vraiment travailler les couleurs. Jusqu'à ce que ça nous convienne et jusqu'à ce que cela nous plaise. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Dans ces petits pigments en poudre. qui nous permettent de faire des jolis fonds. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! que j'avais acheté et là clairement j'avais envie de les tester donc c'est la toute première colorisation que je fais avec je vous avoue que je me suis pas forcément sentie à l'aise parce que j'ai l'habitude de prendre de l'eau d'aller chercher de la matière et de faire mon jus d'aquarelle comme ça là il fallait faire autrement en tout cas c'est au début j'ai fait autrement j'ai apposé ma couleur à sec sur mon tamponnage et après avec un pinceau je suis venue le mouiller essayer de travailler la matière alors je pense que c'est clairement faisable c'est doit certainement être joli sauf que pour l'instant je commence et je dois avouer que je suis pas forcément très à l'aise avec cette technique mais je pense juste que je manque d'entraînement donc j'ai essayé tant bien que mal j'ai essayé de faire ce que je pouvais finalement c'était un petit peu trop pâle à mon goût donc j'ai ajouté de la matière je voulais foncer un petit peu certains côtés de ce petit tour ce qui est vraiment hyper mignon au final je vais chercher un peu de matière avec mon pinceau directement sur le crayon il y en avait beaucoup trop mais j'ai pu l'estomper donc ça c'est pas encore trop trop grave là on va dire que c'est une technique qui me correspond peut-être un petit peu mieux parce que je en fait je peux facilement jauger la matière la quantité et je peux plus facilement la foncer après c'est peut-être parce que je n'ai pas osé appuyer sur le crayon quand j'ai apposé la matière sur mon papier je dois avouer que je n'en sais rien mais dans tous les cas ça m'a vraiment beaucoup plu malgré tout et je suis sûr qu'avec un petit peu d'entraînement je peux arriver à faire de jolies choses qui peuvent vraiment être très sympa n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez de cette petite colorisation improvisée sans forcément de technique voire même pas du tout de technique vous comment est ce que vous fonctionnez avec vos crayons aquarelles est ce que vous apposer la matière et après vous venez faire votre jus ou est ce que voilà vous travaillez directement sur votre papier et avec votre pinceau vous venez estomper ce genre de choses n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresse de savoir comment vous fonctionnez voir si je suis pas trop dans enfin je suis pas vraiment dans je suis pas vraiment sur la bonne route ou est ce qu'à l'inverse je suis sur le bon chemin et c'est juste qu'il manque un peu d'exercice moi aussi je suis pas tellement d'exercice bon moi aussi je suis pas vraiment ce qui est justement Abonnez-vous ! Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...